Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour voir les réponses, les questions ouvertes ça va faire un peu comme une sorte de FAQ parce que vous avez mis plein de suggestions d'amélioration pour la chaîne et on va discuter ensemble de ce qui est possible, ce qui est pas possible, ce qui est envisageable donc si jamais vous avez répondu on va voir un moment où votre réponse se passer et on va en discuter comme ça et je pense que ça peut faire un peu comme une sorte de FAQ parce que c'est un peu des questions, des suggestions et tout et on va, enfin, c'est pas une FAQ dans le sens question-réponse mais dans le sens suggestion-réponse alors c'est parti, vous êtes 87 donc on va lire les 87, y'a pas de soucis et si vous aviez été 200, on aurait lu les 200 les mêmes reviews, même review j'en ai fait une dans le nous soutenons vos projets avec la prépate amère why not, ça peut se faire après j'ai pas envie qu'on me dise, oh tu plagies d'autres gens qui en font déjà mais peut-être j'en ferai un jour une, genre pour Noël ou le Nouvel An, enfin vous voyez, sur une occasion spécifique plus de conseils et des intervenants extérieurs si possible alors plus de conseils, y'a la playlist où y'a déjà 80-90 vidéos je veux bien essayer de l'agrandir mais donnez-moi des suggestions, je suis preneur parce que là les idées, je suis à plat, y'en a eu trop cet été donc j'ai tout donné et intervenants extérieurs, ça peut être l'objectif de cette année, faire intervenir des gens mais ça c'est prévu, c'est prévu, il faut que je m'organise, que je vois il faut que j'en parle aussi avec l'école pour voir si jamais y'a des profs qui seraient intéressés et tout pour témoigner et parler de leur cursus, ce qu'ils ont fait, etc. Alors ensuite, Thierry, Thierry dit partie du Larzac, ça faisait partie d'une des questions au-dessus si vous le connaissiez, si vous le connaissez pas, je sais pas comment on peut faire peut-être si vous marquez Thierry du Larzac sur Youtube, vous allez le trouver mais c'est un personnage propre à la chaîne qu'on a inventé en live, etc. enfin vraiment c'est génial, il veut élever des chèvres dans le Larzac il est sponsorisé par Crystalline, c'est pour ça que vous voyez des bouteilles Crystalline et du Larzac partout parfois sur les vidéos plus de live, moins de vidéos sur la prépa mais plus en intégrer, t'as dit tout ce qu'il y avait à savoir sur la prépa quasiment moins de vidéos sur la prépa mais plus en intégrer pas trop compris le sens de la phrase mais plus de live, je peux s'y dire déjà je suis à un par semaine à peu près j'essaye de tenir le rythme parce que parfois j'oublie ou parfois j'ai pas le temps, j'ai pas l'envie et comme j'ai pas l'envie je les fais pas mais quand je les fais je suis toujours à 400% et c'est ça le plus important je pense c'est faire du contenu quand on en a envie donc je vais essayer et des vidéos de la prépa intégrée j'en fais déjà et c'est vrai que j'ai dit pas mal de trucs sur la prépa en général mais on va chercher s'il y a d'autres idées qui peuvent vous plaire alors du contenu sur l'aéronautique, c'est vrai qu'on peut du contenu sur l'aéronautique, on peut essayer d'en trouver d'autres mais ça, ça va venir avec le temps je pense j'ai rien à dire peut-être je regarde quasi quelques comptes rendus journaliers et c'est d'art et c'est rare je pense si vous voulez dire d'accord ok K L ah tu sens le même qu'il appuie sur les deux touches qui sont à côté validées ici pour les comptes rendus journaliers peut-être des live exercices alors des vidéos exercices ça peut se faire mais il faudrait que enfin ça demande beaucoup de temps de préparation parce que ça inclut je pense que je maîtrise l'exo à la perfection pour l'expliquer l'exo du mieux que je peux et pas sous forme de live ce serait sous forme de vidéo parce qu'en live c'est pour me voir galérer sur un exo c'est pas la peine il faut que je le fasse moi tout seul dans mon coin que je le réussisse que je sois capable de le réexpliquer après ça peut s'envisager des vidéos exercices j'aimerais bien voir à quoi ressemble une journée à l'IPSA une journée où tu filmes ta journée les cours etc ça ce serait vraiment une grosse vidéo gros projet mais ça il faut voir avec la direction avec les élèves qui soient d'accord il faudra des gens pour filmer ça peut faire une très grosse vidéo intéressante je pense mais ça peut être très dur à mettre en place aussi rien de spécial à ajouter à part que je suis un PCSI et que gagner ce livre on m'a donnerait beaucoup ah bah on verra sur le tirage des vidéos donnant l'essentiel à savoir sur chacun des chapitres de maths et de physique d'oeuvre et pas l'essentiel à savoir ah oui c'est vrai que j'en ai pas fait des trucs comme ça genre des fiches un peu j'avais parlé des chapitres que j'avais trouvé les plus difficiles et plus faciles dans chaque matière mais l'essentiel il faudra que je me replonge dans tous les cours et tout ça peut être chaume il y a déjà beaucoup de gens qui ont fait des fiches accessibles à imprimer alors l'essentiel souvent aussi il est donné dans les cours à la fin de vos cours il y a écrit bah voilà ça c'est important à savoir ou soit votre prof directement vous le dit chaud pour créer des avions dans le Larzac mais carrément 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 peut-être moins de vidéos sur les jeux vidéo ouais je sais ça vous plaît pas car c'est un contenu qui personnellement ne me plaît pas mais les vidéos comme les réseaux sociaux la déprime, le téléphone sont super et ouais je vois c'est les vidéos bah info conseil études supérieures je sais qu'elles vous plaisent ces vidéos la déprime j'ai adoré la tournée vraiment genre je pense que c'est une de mes préférées de l'été que j'ai tourné genre je suis trop à fond je suis trop à fond pour parler d'un sujet comme ça allez la voir si vous l'avez pas vu vraiment moi rien que d'y vencer je rigole parce que l'intro déjà la première seconde elle me fait rire genre je veux pas vous spoiler l'intro que je fais mais vous irez voir si vous voulez des vlogs sur des journées à l'Ipsa ça pourrait être top et les lives le week-end c'est sympa alors vlog journée à l'Ipsa ouais ça peut se tenter comme je vous ai dit mais ça peut être chaud aussi parce qu'il faut que je l'accorde tout le monde voilà c'est pas hop je filme comme ça et je peux publier sur internet là que je mette ma tête ça dépend que de moi mais que les gens acceptent et tout c'est autre chose je pense et les lives le week-end sont sympas bah merci et n'hésitez pas à passer sur les lives on s'amuse beaucoup j'adore la chaîne même si je ne regarde pas les vidéos jeux vidéo d'accord bah vous êtes pas mal dans ce cas des vidéos conseils ou anecdotes sur la prépa ? alors anecdotes ça peut se faire vous voyez genre je sais que ça a été vous allez dire c'est un peu mainstream etc vous savez les deux anecdotes vraies une anecdote fausse faut deviner laquelle est fausse et on peut faire gagner des trucs ou soit rien gagné juste pour voir je ne sais pas ce que vous pensez de ce concept qui existe déjà je ne l'ai pas inventé mais sur des anecdotes qui me sont arrivées en prépa et voir si vous devinez laquelle est la fausse est la fausse ouais c'est ça parce que je réfléchissais à autre chose en même temps donc du coup alors de la méthodologie alors il y a une vidéo méthodologie ou deux j'en ai déjà fait un peu pour les comment apprendre ses formules de trigo facilement des trucs comme ça mais méthodologie il y en a une pendant les vacances par rapport au cercle trigo ce sera cool de parler des méthodes un peu plus ah bah vous avez vu les mêmes idées et ouais bah je vais essayer je vais essayer pourquoi pas les vidéos dans lesquelles tu rencontres des allers en prépa pour voir leurs points de vue ou simplement discuter alors ça je suis chaud mais comme jamais s'il y en a parmi vous qui veulent faire ça si un jour on se croise vous savez vous me dites ouais on fait la vidéo je sors le téléphone on se filme et voilà parce que moi les points de vue extérieurs il n'y a pas de soucis pour les ajouter sur la chaîne et qu'on échange et qu'on parle etc ça vraiment aucun souci des tutos make-up en fait j'ai pas dit ça c'est clair qu'il fera les tutos make-up oula grande réponse alors j'aimerais vraiment j'aime vraiment ce que vous faites le fait de dire les choses comme elles comme elles et comment vous êtes naturels j'aimerais voir des vidéos sur comment rester positif et avoir une motivation d'aller bien faire les choses non je souhaite tout voir parce que des fois vous faites des jeux de gaming et vous montrez qu'on peut travailler en jouant et en se concentrant aussi j'aime bien vous me faites découvrir la vraie page juste avec vos vidéos et vous êtes vraiment sincère quand vous nous montrez les choses genre vous dites que c'est subjectif et que c'est un avis personnel j'aimerais seulement ajouter un mot merci beaucoup et continuer les épées aux vidéos comme vous le dites toujours ciao tout le monde on se retrouve demain travaille bien waouh j'adore ces messages comme ça il a pris le temps d'écrire un gros message donc déjà merci beaucoup et c'est vrai qu'il y a un mot que j'aime bien quand il ressort c'est sincère parce que c'est vraiment ce que j'essaye de faire c'est vraiment le jour où je suis plus sincère dites le moi j'essaye vraiment de vous expliquer et de vous raconter comment ça se passe le plus sincèrement possible parce que si je suis pas sincère ça n'a aucun intérêt en fait ce que je fais et comme je le dis toujours c'est toujours subjectif et propre à moi même et selon comment ça se passe pour moi là ça va être subjectif et propre à moi même de faire une prépa intégrée après avoir fait une MPSI c'est pas la même chose qu'après le lycée j'en suis conscient mais j'aurais fait les deux et je pourrais essayer de donner un avis subjectif dans le sens où comme si j'avais jamais fait la MPSI avant mais ça me donne tellement pas de facilité pour cette année mais c'est comme si on te disait tu vas faire une formation tu dois comparer deux formations tu commences par une formation et la deuxième tu auras les mêmes cours quasiment pas tous mais quasiment tu vas dire la deuxième année elle était plus simple parce que j'ai déjà vu les cours l'année d'avant enfin c'est un peu cette idée là donc on va essayer d'être le plus subjectif possible dans le sens comme si j'avais jamais rien fait avant enfin que j'étais en terminale faites ce qui vous plaît c'est ce que je fais c'est pour ça qu'il y a du gaming même si vous aimez pas des vidéos explicatives d'un cours ouais ça ça revient sur les explications de cours donc why not today fais ce qu'il te plaît me faire découvrir un peu plus les cours ça serait sympa genre les trucs qui te marquent en physique et en maths ça ça peut se faire je crois que le plus important à post-bac quand on fait des sciences c'est aimer au moins être curieux et ça passe je crois que la curiosité est l'élégance des maths et de la physique donc montrer que les maths c'est beau et amusant étonnant ce serait sympa comme vidéo faut trouver de quoi dire mais c'est vrai que ce serait ce serait assez drôle et assez sympathique des vidéos sur les concours écoles d'ingénieurs ton avis personnel alors les vidéos sur les concours et les écoles d'ingénieurs ah ça pourrait se faire mais le problème c'est que je n'ai pas passé les concours je ne sais pas la difficulté des concours je peux parler des différents concours qui existent je peux faire des vidéos par rapport à ça mais je n'aurais jamais eu la pratique si tu veux parce que genre je n'ai jamais pratiqué les concours à part le concours admission parallèle je n'ai jamais fait d'autres concours être seulement en première et n'ayant pas étayé votre chaîne YouTube je n'ai pas trop d'idées à vous suggérer peut-être faire des vidéos sur les questions qu'on se pose avant la rentrée en prépa et quelles sont les capacités nécessaires la vidéo doit être sûrement faite donc je vais faire un petit tour sur la chaîne c'est sympa ce commentaire alors peut-être des vidéos sur les questions à se poser avant la répa il y a une chose qui s'appelle les trois choses à faire enfin transition terminale prépa que faire voilà celle-là ça répond à ta première question et la deuxième les capacités nécessaires c'est la vidéo qui s'appelle le dossier pour rentrer en prépa il y a des guillemets donc voilà ça c'est les deux vidéos elles existent mais merci pour ton commentaire Thierry le partenariat Cristaline et le voyage dans le Larzac MDR et les jeux vidéo ne sont pas trop mon truc ouais les jeux vidéo ça je sais et Thierry voilà il y en a qui connaissent Thierry du Larzac vous êtes géniaux rien de spécial d'accord peut-être un peu plus sur les choix d'école d'ingé laquelle choisir les alternatives quand on passe en école le commerce après une MP ou c'est vrai ça peut être intéressant ça peut-être moins de gaming ou créer une chaîne spéciale sous les cibles des personnes sinon continuez merci beaucoup ça c'est un débat que j'avais eu avec vous il y a très longtemps je vous ai demandé je crée une chaîne secondaire ou pas laisser sur la chaîne etc et au final je m'étais dit sur cette chaîne j'ai toujours fait ce qui me plaît et Claire aussi elle fera toujours ce qui lui plaît dessus et donc je me suis dit voilà est-ce que je le fais sur notre chaîne et tout je me suis dit non en fait sur la chaîne qu'on a avec Claire on fait chacun ce qu'on veut et comme moi ce que je veux c'est faire du gaming si vous ne regardez pas c'est pas grave ça me fait plaisir les vidéos prépa c'était pareil au départ il n'y a personne qui regardait mais c'est pas grave ça me faisait plaisir sauf erreur de ma part que vous l'avez déjà fait sans que je m'en aperçoive une vidéo récapitulant toutes les banques de cours ainsi que les écoles qui vont tiens les classements pour rentrer dans telle école je suis en MPSI et je vise des NAC ok ça peut-être je me pencherai sur les concours les écoles vu que ça revient pas mal je ferai peut-être une vidéo là-dessus je regarde plutôt les vidéos du genre sur la vie dans la prépa organisation travail en balance de classe fourniture bonne continuation bah merci à toi et ouais c'est les vidéos études supérieures toujours celles qui vous plaisent le plus peut-être plus d'infos conseils et bah plus que 80 ou 90 vidéos d'accord je vais essayer de le faire mais je promets rien moins de contenu hors sujet sur la prépa jeu vidéo une chaîne secondaire jeu vidéo ça revient sur ce que je viens de vous dire donc voilà donc non il n'y aura pas de chaîne secondaire je pense c'est pas 100% sûr mais on va dire 95% mais je vais baisser le rythme parce que je vois que ça vous plaît moins mais il y en aura toujours il persistera le jeu vidéo des conseils originaux bah j'essaye j'essaye de donner des conseils originaux mais ils sont pas tous originaux mais voilà aucune idée d'accord rien à ajouter le live ce serait bien un peu plus tard le vendredi mais ceci est un détail ouais c'est vrai que j'avais dit que je faisais le live le vendredi maintenant je le fais quand je veux c'est pas du tout régulé vidéo interview ce serait super cool oui j'espère en faire comme je l'ai dit au début j'espère vraiment en faire continuez ce que vous faites merci salut je pense que la chaîne s'évade de plus en plus du sujet principal qui est orienté vers les études supérieures selon moi les vidéos sur jeux vidéo troublent le thème de la chaîne c'est vrai que ça trouble mais bon il faut savoir se diversifier c'est pour ça que je le fais il y a des vidéos qui vont arriver peut-être qui sont encore plus diversifiés qui n'auront rien à voir avec la prépa ils me feront plaisir à faire les jeux vidéo sont très bien j'aime bien comme c'est les vidéos sont très bien je me disais les jeux vidéo sont très bien j'étais ah oula qu'est-ce qu'il a dit moins de vidéogaming même si parfois c'est cool ok je dis les conseils de quelqu'un qui a vécu la prépa sont je pense super enrichissants pour tout niveau préparationnaire et rassurants avant de savoir à quelle sauce nous allons être mangés vous allez pas être mangés c'est la vie c'est comme ça c'est la prépa plus de vidéos sur l'aérospatiale je vais essayer je suis en MPSI donc je ne sais pas à quoi va me servir ce livre si je gagne mais bon c'est toujours bien de participer c'est vrai l'importance de participer mais après il te servira parce qu'il y a des choses communes en PCI et MPSI c'est pas non plus de gouffre pourquoi pas l'ingénierie en général et ton projet pro ok ça peut être un thème en effet j'ai trouvé ce que je voulais sur votre chaîne merci que tu parles encore plus d'aérospatiale c'est un domaine qui m'intéresse énormément peut-être les vidéos longues de jeux vidéo car bien que cela te plaît beaucoup de personnes se sont abonnées à ta chaîne pour après pas trop ce type de vidéos donc peut-être créer une chaîne secondaire donc voilà j'ai déjà répondu à la question mais je prends en compte à chaque fois ceux qui me disent qui préfèrent une chaîne secondaire si je ne suis pas fermé non plus à tout ça toujours plus de comptes rendus toujours plus ce serait cool d'avoir de temps en temps une vidéo hors série sur le domaine aéronautique par exemple des actus des explications certains domaines simplement des faits qui sont marqués ouais bah ça ça pourrait faire comme je vous dis le petit journal les machins comme ça et tout bah il faut que je le fasse mais ça dépend du temps donc soit je trouve une équipe avec qui il y en a qui sont chauds pour faire ça alors alors excusez-moi de bailler et soit je prends du temps sur mon temps et ça prendra un peu plus de temps ta vie étudiante à l'IPSA ouais bon on essaiera j'aimerais bien plus de l'AF tu me fais toujours bien rire capitale du Maroc oh mince Rabat je crois que c'est ma Rabat celle là je l'ai retenue un peu j'ai pas grand chose à ajouter puisque je suis nouveau et que je ne regarde pas toutes les vidéos car soit elles ne m'intéressent pas comme les jeux vidéo par exemple ou je n'ai pas le temps étant donné que je suis en PC ici ok d'accord ça marche ça marche pas de soucis c'est une chaîne vraiment complète sur le parcours d'un étudiant qui m'a appris beaucoup de choses je m'intéresse moins au gaming mais c'est intéressant de varier le contenu merci à toi pour ton retour voir plus de vidéos drôles comme celle du parti du Larzac ça fait du changement et c'est sympa ouais celle du parti du Larzac il faudra qu'un jour je pense que ça fera un an que je l'ai sorti j'en ferai un petit débrief parce que pour les un an de la vidéo c'est vraiment une vidéo où j'ai tenté des nouvelles choses mais je n'ai jamais essayé de prendre mon courage à deux mains aussi fort que dans cette vidéo parce que quand vous sortez dehors dans la Rochelle et que vous abordez les gens et que vous leur faites ouais ça vous dit de faire une vidéo genre quand c'est des gens comme Hugo Posé qui ont des millions d'abonnés ça passe tout seul et ils les connaissent mais quand ils ne connaissent pas et puis toi faire la démarche d'aborder des gens c'est chaud quoi mais je m'étais surpassé et je m'étais dit allez Lucas je peux le faire et au final ça rend sympathiquement bien elle n'est pas parfaite la vidéo mais ça va pour une première c'était sympa surtout à faire voir moins de vidéos sur le jeu vidéo cela ne m'intéresse pas mais en soi je ne les regarde pas du coup tu peux continuer à faire ce qui t'intéresse bah c'est ce que je fais pour ceux à qui ça l'intéresse pas de conseils particuliers à donner je trouve que vous gérez déjà très bien la chaîne oh bah merci mais si vous avez des conseils je suis preneur la vidéo et l'éa sont bien je pense qu'il a voulu mettre la vidéo les vidéos et les ah les lives peut-être il a voulu mettre mais il manque des mots parler de ta nouvelle école Ipsa serait vraiment top après personnellement je ne suis pas très gaming ok bah c'est ce que je vais essayer de faire déjà j'en parle quotidiennement avec le compte-rendu journalier et on va essayer de de faire mieux pour le reste moins de vidéos jeux vidéo ok j'en sais rien moi non plus pour l'instant tout m'arrange tant mieux une vidéo sur le planning en prépa et sur la manière de réagir à ce qu'on n'a pas compris en cours bah là faut faut le réviser etc poser des questions au prof surtout pas rester avec des incompréhensions mais peut-être j'en ferai une vidéo si tu veux astuce en classe prépa cours et exercice corrigé ça peut se faire ça peut se faire rien de particulier vous êtes plusieurs avant-midi rien de particulier personne personnellement je ne regarde pas beaucoup tout ce qui est en rapport aux jeux vidéo tout simplement parce que les jeux proposés ne m'intéressent souvent pas vraiment ah ouais c'est une autre possibilité aussi c'est vrai qu'on ne les varie pas beaucoup j'adore les vidéos conseils sur la prépa et ça m'a beaucoup aidé j'adore regarder les lives même si je n'ai pas souvent l'occasion de le faire j'aimerais rencontrer quelqu'un de mon lycée sur ton live ah ok je vois en fait ça faut que je vous le raconte en deux secondes mais en gros je lance un live il y a quelques personnes qui arrivent vu que c'est le tout début et là je commence c'est des nouvelles têtes que je ne connaissais pas je demande d'où ils viennent et tout et au final il se trouvait que deux viewers qui regardaient le live sûrement cette personne et une autre bah ils étaient dans le même lycée en prépa tous les deux et il y en avait un qui était en PCSI et l'autre en MPSI donc ça veut dire celle qui était en MPSI et celui qui était en PCSI ils étaient dans la salle en face depuis le début de l'année et ils avaient comme point commun qui suivaient tous les deux la chaîne et ils se retrouvaient en même temps sur le live j'aimerais bien savoir ce qu'ils sont devenus d'ailleurs ça se trouve ils se sont rencontrés ils ont fait oh salut bah on se connait de là de la chimie oh jamais de la chimie pas de chimie parlez pas de malheur rien c'est déjà très bien comme ça même si je suis surtout là pour les conseils ouais ok ça marche j'aime bien le contenu c'est ce qu'on fait le canine of beaucoup il rassure pas mal sur divers sujets du supérieur donc c'est cool continue comme ça je te conseille à titre perso de visiter les ailes anciennes à Toulouse alors je connais de nom je suis pas encore allé mais j'irai parce que je sais aussi qu'il y a une association à l'IPSA parce qu'on a des associations le jeudi après-midi qui rénove des avions pour les ailes anciennes et ça c'est sympa je pense pour les passionnés d'aéronautique et d'aviation c'est top rien de spécial c'est pas mal ce que tu fais ok merci le gaming me plaît moins je suis là pour l'aspect prépa ok ça marche moi ça m'étonne pas beaucoup mais voilà ok alors alors sans surjouer je pense que c'est déjà très bien comme ça et très amusant mais si je vais recommander quelque chose c'est que tu parles un petit peu poil plus des débouchés post prépa merci bien ok bah je ferai des vidéos sur ça le post prépa je vois que ça vous intéresse beaucoup donc je parlerai des concours des banques de concours et tout ce qui va avec des conseils sincèrement je n'ai pas de problème à regarder n'importe quel contenu diffusé sur la chaîne à parler long live parce que je n'ai pas trop le temps bon courage pour la suite merci et sinon en fait j'ai tout lu d'un coup mais merci pour les conseils bah j'en donnerai ok et sinon merci pour ton retour et ouais les lives sont longs donc c'est pour ça qu'il faut passer vous passez dire coucou vous laissez quelques messages et après vous retournez travailler ou soit vous restez tout live si vous êtes vraiment déter excusez-moi de bailler vraiment je voudrais voir ton évolution j'aime beaucoup tes vidéos quotidiennes bah merci merci un journal de bord de l'IPSA c'est déjà fait ça continue tous les jours parfois il y a une période un peu creuse là où je n'ai pas fait tous les jours mais là je vais essayer de reprendre tous les jours revoir des journaux de bord quotidiennement comme pendant ta MP6 c'est fait ah on arrive à la fin des questions je vois le petit trait à droite le contenu global de la chaîne est très satisfaisant bah tant mieux merci voir du contenu sur les écoles d'ingénieurs ce sera fait la chaîne est déjà assez diversifiée je pense je trouve que toutes les vidéos sont upload au bon moment ah bah tant mieux si les timings sont pas mal donc pas trop de choses à dire dessus j'adore toutes bah merci en tout cas j'adore toutes les vidéos conseils sur la prépa surtout celles qui traitent du moral mental elles sont super motivantes ah bah tant mieux tant mieux tant mieux je sais qu'il y a déjà quelques-unes mais pourquoi pas continuer si vous avez d'autres idées bah si j'en ai d'autres je les ferai sans aucun souci rien de plus d'accord hop ah voilà là c'est les dernières questions j'aimerais voir plus de vlogs ou vidéos en extérieur ça se fera un jour ça se fera honnêtement plus de comptes rendus moins de jeux vidéo ou soit je sais pas s'il dit plus les comptes rendus et le moins c'est les jeux vidéo mais en tout cas je comprends le message et ok de toute façon je vais y en avoir un peu moins des jeux vidéo j'aime bien tout ce qui est en rapport avec l'espace et l'aéronautique mais j'aimerais bien voir tes journées en cours et avoir plus de contenu ça me dérange pas dans tous les domaines au contraire car si ça ne m'intéresse pas je ne regarde pas je comprends je comprends et c'est très bien ceux qui font comme ça il n'y a pas de soucis que vous ne regardez pas des contenus qui ne vous intéressent pas vraiment il n'y a pas de soucis merci beaucoup pour vos vidéos je suis en PCSI et puis bah oui c'est sympa de participer au concours mais c'est surtout l'occasion de vous remercier sur vos vidéos conseils sur la prépa alors je n'ai pas regardé celle matière par matière donc merci beaucoup je vous soutiens dans tout ce que vous faites ça m'a rassuré et aidé bonne soirée bah je vais la développer plus longtemps parce que juste après je la développe plus longtemps plus de conseils pour la vie en prépa et compréhension des cours faire un live où tout le monde poser des questions ou partager son ressenti en ce début d'année bah les lives ils sont là il faut juste venir et en parler il n'y a pas de soucis on parle de tout ce que vous voulez et FAQ bah voilà elle est là la FAQ elle est là la transition parfaite la dernière question elle a déjà été faite alors qu'elle n'était pas prévue ouais ça fait une sorte de FAQ mais honnêtement j'en ferai une je pense vers Noël genre une FAQ propre dans le sens laissez des questions en commentaire on y répondra mais ça ça fait déjà une FAQ on va dire des un an de la chaîne ou deux ans ça dépend comment vous comptez en N ou N plus 1 on va faire des maths mais voilà c'était un peu un bilan point de vue avec vos retours etc et ce que je voulais plus développer c'est que voilà c'est que pour ces un an de chaîne enfin c'est pas encore un an les un an c'est la semaine prochaine c'est vers la mi-octobre mais ouais voilà c'est que je pense la chaîne honnêtement par rapport au contenu qui est proposé bon pour tous ceux qui sont à 22 minutes encore là ben vraiment vous êtes vraiment des génies d'être resté aussi longtemps à nous regarder parler des réponses et tout mais sinon ouais c'est vraiment je pense que la chaîne c'est ça c'est qu'elle rassure et qu'elle aide je pense pas qu'elle apporte un soutien un soutien physique genre quelque chose des connaissances etc je veux dire je parle de mes journées je pense pas que vous appreniez des choses parfois quand je raconte des anecdotes ou des choses vous apprenez peut-être des trucs qui peuvent vous servir mais je pense pas que ce soit le coeur de la chaîne je pense que le coeur de la chaîne c'est compte rendu subjectif c'est à dire parler de ce qui s'est passé de manière subjective pour moi et je pense qu'elle a beaucoup pour vocation la chaîne de rassurer genre je pense vraiment quand si on me posait la question en fait je me suis toujours posé la question c'est vu que c'est un peu une chaîne pas originale je veux dire tous ceux qui parlent de la prépa tu vois c'est un peu un thème qui n'est pas très présent qui n'existe que depuis 2-3 ans là enfin 2 ans et quelques 2 ans de moins on va dire il y a des personnes qui faisaient ça avant quand tu parles de ça à des gens tu sais tu vas dire rien n'est ils font des vidéos gaming ils ont 100 000 abonnés voilà c'est la vie mais toi tu fais ouais bah voilà j'ai une communauté de tant de personnes et je leur parle de mes journées de cours imagine quelqu'un qui a jamais entendu parler de cette thématique il va te regarder il va faire quoi ? tu leur parles de tes cours et ça intéresse des gens donc voilà moi je me suis toujours demandé ce que ça pouvait vous apporter enfin voilà la question sur le jour on me demande qu'est-ce que ça leur apporte bah moi je pense honnêtement ça vous rassure c'est ce que je me suis dit bah ça peut les rassurer et ça peut les aider donc tant que ça peut les rassurer les aider que ça peut leur être utile à quelque chose bah je m'arrêterai pas voilà donc c'était à tous de passer une très bonne soirée travaillez bien et on se retrouve demain ciao tout le monde